Si vous faites de la plongée sous-marine, vous connaissez vraisemblablement très bien les problèmes de pression. En effet, plus un plongeur descend dans l'eau, et plus la pression P que l'eau exerce sur lui augmente. Par exemple, à 50 mètres de profondeur, la pression exercée par l'eau, je vous le rappelle, est égale à environ 5 fois la pression atmosphérique. Cette pression est provoquée par le poids de la hauteur d'eau située au-dessus du plongeur. C'est pourquoi la pression augmente avec la profondeur. De même, autour de la Terre, il y a une couche de gaz appelée l'atmosphère. Son épaisseur peut varier, mais elle est grosso modo environ de 20 km. C'est de la même manière que la hauteur d'eau exerce une pression sur le plongeur, la hauteur de l'atmosphère exerce une pression sur la surface du globe. Comme vous le savez peut-être, c'est cette pression qu'on appelle la pression atmosphérique. Quand on est au niveau de la mer, la pression atmosphérique est donc provoquée par une épaisseur de gaz d'environ 20 km. Mais quand on est à 3000 m d'altitude, soit 3 km, l'épaisseur de l'atmosphère n'est plus que de 20-3, 17 km. La pression atmosphérique est alors provoquée par une épaisseur de gaz de 17 km au lieu de 20 km au bord de la mer. On comprend facilement pourquoi la pression atmosphérique diminue au fur et à mesure que l'on monte en altitude. Notez à titre informatif que l'unité légale de pression est le Pascal, Pa. Cependant, en francs, on utilise plus couramment le bar. 1 bar correspond à peu près à la pression atmosphérique qui règne au niveau de la mer, soit 0 mètre altitude. 1 bar égale 1 atmosphère. Alors, au niveau de la mer, c'est-à-dire à l'altitude 0 mètre, la pression atmosphérique est de 1,013 bar. Nous considérons une valeur pratique de 1 bar. A cette pression, l'eau boue effectivement à 100 degrés. A cette température de 100 degrés, des oeufs qui restent 10 minutes dans l'eau, bouillantes, sont parfaitement dures. A 30 mètre d'altitude, par contre, l'épaisseur de l'atmosphère est plus faible. C'est pourquoi la pression atmosphérique n'est plus que de 0,7 bar. On constate à ce moment que l'eau entre en ébullition à une température seulement de 90 degrés au lieu de 100 degrés précédemment. Avant de continuer, n'auriez-vous pas une petite idée de la réponse à cette problématique ? Alors, pour mieux comprendre, exagérons un peu. Si les oeufs restent 10 minutes dans de l'eau à 20 degrés, ils ne seront pas cuits du tout. En résumé, plus l'eau de cuisson est froide et moins les oeufs cuisent rapidement. Si on les plonge 10 minutes dans de l'eau à 100 degrés, ils sont parfaitement cuits. Si l'eau n'est plus qu'à 80 degrés, il est logique de penser que les oeufs seront moins bien cuits. Remarquez qu'à 7000 mètres, l'épaisseur de l'atmosphère est encore plus faible. La pression atmosphérique diminue, donc encore, et elle n'est plus que de 0,4 bar. A cette pression, l'eau bout à une température plus basse, c'est-à-dire 75 degrés. Bien sûr, si on laisse les oeufs 10 minutes dans l'eau à seulement 75 degrés, ils ne seront pas cuits du tout. En conclusion, pour faire cuire un oeuf dur, il faut lui apporter une quantité d'énergie suffisante. Plus on monte en altitude, plus la température d'ébullition de l'eau diminue, plus il faudra faire cuire l'oeuf longtemps afin de lui apporter la quantité de chaleur nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada